Hey ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je me retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être sur des produits BH Cosmetics. Alors j'ai fait une petite commande chez BH Cosmetics. Je l'ai commandé directement sur le site de la marque. Ça a livré en France et j'ai eu des frais de livraison qui étaient de 10$ à peu près, 10-15$. Il y avait des réductions sur le site, du coup j'en ai profité. Pas très très cher de base et avec les promotions c'est vraiment 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 pas cher. Il y avait quelques produits que je voulais trop tester et que j'ai entendu beaucoup de bien. Donc je suis super heureuse d'avoir passé la commande et d'avoir enfin ces produits-là. Je vous mettrai directement à l'écran les prix des produits au prix auxquels je les ai achetés. J'ai tout d'abord pris cette palette-ci BH Cosmetics en collaboration avec Sylvia Gagny. La palette se présente comme ceci. Ça fait un effet un peu croco-serpent. La palette est assez lourde ce qui fait qu'elle est assez qualitative. Il y a 22 couleurs de fards à paupières. Elle fait 27 grammes. Un grand miroir en bas ici. La palette elle peut se plier ce qui est cool. Vous avez 20 fards à paupières ici et 2 highlighters ici qui ont l'air magnifiques. Le opal ici a l'air canon. Celui-là il a l'air d'être un peu foncé je trouve. En tout cas d'après les revues que j'ai vues et sa vidéo à elle, quand elle a sorti sa palette, la pigmentation a l'air d'être super bien. Et de base elle ne coûte pas très très cher. Elle doit coûter 24$, 24-25$, quelque chose comme ça. Et moi je l'ai eu à moins 50%. Donc j'ai hâte de la tester. J'ai pris deux concealers gamme Studio Pro. J'aurais dû prendre la poudre avec parce qu'apparemment elle est super bien et on la compare souvent à la MAC de teinte. La 102 ici et la 104. Honnêtement je ne savais pas trop laquelle prendre. D'ailleurs mon teint il est déjà fait vu que je n'avais pas de produit teint à tester. Je n'avais pas pris le fond de teint parce qu'il ne me tissait pas plus que ça. Mais j'aurais vraiment dû prendre la poudre. Je suis trop triste. Apparemment c'est un anti-cerne assez couvrant. Je ne filme pas dans les ridules si on le poudre. D'ailleurs il fait 13 grammes ce qui est vraiment pas mal au niveau contenance. L'anti-cerne il se présente comme ceci. Ce n'est pas un anti-cerne sur lequel vous tournez. Il faut juste tirer. Il y a un applicateur comme ceci. Donc je pense que c'est à mettre directement sous les yeux. Un crayon à sourcils et crayon pour les lèvres. Pour le crayon sourcil il se présente comme ça. C'est un côté avec un goupillon et de l'autre avec le crayon. Et la teinte m'a l'air vraiment pas mal. Ça a l'air d'être assez foncée et avec des sous-tons froids. C'est comme les Browiz d'Anastasia Beverly Hills. Le crayon ça a l'air d'être une assez jolie couleur. D'ailleurs c'est la couleur Earth donc Terre. Voilà. On va tester tout ça. C'est les Brilliance Bronzer Satin Finish Bronzer. Donc ça en effet n'est pas mat mais satiné. Il fait 10 grammes ce qui est pas mal. Je crois que les produits sont cruelty free. Le bronzer se présente comme ceci. C'est un packaging rose gold en haut. J'adore le packaging. Vous avez la poudre ici. Ce qui est bien c'est qu'elle n'a pas l'air d'être trop orangée. Vous avez un petit miroir ce qui est toujours cool dans les petits produits. J'adore. Le dernier produit que j'ai pris c'est des pinceaux. J'ai pris un kit de pinceaux. Il y a 4 pinceaux visage et 6 pinceaux yeux. On va venir tester les produits directement. Alors j'ai pris du coup cet anti-cerne là. Je vais venir l'appliquer directement sous mes yeux. Et du coup là c'est la teinte 102 que je vais utiliser. Donc c'est un anti-cerne assez crémeux. Pas très épais. Honnêtement j'aime pas ce genre d'embout. Je préfère les applicateurs. Vous savez avec les mousses là. En plus l'applicateur il est pas très très pratique. Parce que au niveau du haut là ça frotte contre mon contour des yeux. Du coup ça m'irrite un petit peu. Et en plus si vous êtes comme moi. Et bah je déteste quand mes produits sont sales. Donc ça je vais le nettoyer directement. Je vais faire comme d'habitude. Passer à mes sourcils avant de venir tomber mon anti-cerne. Comme ça il aura un petit peu séché. Du coup il aura plus de couvrance. Du coup je vais venir brosser mes sourcils. Pour les sourcils généralement je trace d'abord les contours de mon sourcil. J'ai tellement pas l'habitude d'utiliser les crayons à sourcils que je sais pas trop trop comment m'en servir. D'ailleurs j'ai pris la teinte granite si vous vous posez la question. Ok je vais venir faire un lot de sourcils et j'en viens juste après. Ok alors voilà mes sourcils faits. Ils sont pas super bien faits je trouve. C'est pas la faute du crayon. C'est plus parce que je sais pas trop comment faire pour utiliser les crayons. Je le fais tous les jours avec ma sourcil de chez Anastasia. Du coup les crayons c'est pas trop mon fort. Mais je trouve que ça a un effet assez naturel. J'aime beaucoup le rendu et la teinte granite qui est vraiment bien. Ça a pas de sous-tons chaud. C'est plutôt froid. C'est assez crémeux. Après juste le spoolie il est un peu plus dur que ce que j'ai l'habitude d'utiliser. Mais c'est pas mal ça estompe bien la matière. C'est pas trop crémeux non plus. Franchement je l'aime bien. Je l'aime bien. Et il est pas cher en plus. Donc tout le monde est content. Du coup pour les pinceaux il y a 6 pinceaux les yeux et 4 pour le teint. Vous avez un pinceau fond de teint. Que je ne vais pas utiliser aujourd'hui je pense. Ensuite vous avez un pinceau plus pour le contour je pense. Je sais pas trop comment utiliser ce genre de pinceau. Mais je pense que ça va être pour le contour. Blush parce qu'il y a assez souple. D'ailleurs les poils ils sont super doux. Un pinceau plus poudre. Au pinceau pour les yeux vous avez 3 pinceaux estompeurs. Vous en avez un super large. Un tout petit et un pas trop trop large. Ensuite vous avez un pinceau plat pour mettre la couleur. Un pinceau plus dense et plus précis. Ça je l'utilise souvent pour le ratil inférieur. Et un pinceau liner. Du coup pour aujourd'hui je vais prendre le pinceau estompeur mais pas trop fluffy comme ça. J'utilise souvent les petits pinceaux estompeurs comme ça pour tomber mon anti-cerne. Ce qui est bien c'est que l'anti-cerne ne sèche pas trop trop rapidement. J'ai le temps de faire mes saucilles. La couleur elle est vraiment bien. Qui éclaircit un peu mon contour de l'oeil. C'est une couvrance vraiment vraiment pas mal. C'est une couvrance assez forte parce que là je ne vois plus trop trop mon cerne. D'ailleurs pour la livraison je n'ai pas eu de frais de douane. Si vous vous posez la question. Et j'avais commandé pour le total de ma commande était aux alentours d'une soixantaine d'euros. Les pinceaux en tout cas le pinceau il est assez doux. J'aime bien. Finalement je vais prendre le pinceau fond de teint et je vais venir estomper le tout avec. Ça a l'air d'être un bon pinceau pour le teint celui-là. Je pense qu'il peut devenir un de mes favoris. Franchement l'anti-cerne là pour l'instant pas mal. Je l'aime bien. Alors c'est un effet pas totalement mat. Il est un petit peu satiné. Il couvre bien. Il ne marque pas mes zones de sécheresse. Je vois qu'il cuisse un tout petit peu dans mes petites régules de déshydratation ici. Il y a mes petits cils. Du coup moi je vais le poudrer forcément. Après couvrance totale non parce qu'ici je vois encore mes cernes. Alors du coup je vais utiliser ma poudre de chez Shop Miss A que j'ai acheté à 1$ qui est vraiment rien du tout. C'est la poudre compacte. Je vais utiliser celle-là sur tout mon teint. Et honnêtement je l'aime plutôt bien. Avec je vais utiliser le pinceau de poudre. Vous devez d'abord les serres. J'aime bien. Ce pinceau il est assez souple. Il ne prend pas trop trop de produits. Je pourrais même utiliser ce pinceau-là pour vous savez le bronzer. Vu qu'il n'est pas hyper gros. Et pas super dense. Parce que généralement c'est ce que je fais. Cette poudre je l'aime plutôt bien. Je trouve qu'elle matifie assez bien le teint. Sans vraiment l'alourdir. Elle est pressée de façon assez fine. Par contre elle est assez poudreuse. En plus il n'y a pas d'effet flashback. Du coup j'aime beaucoup. De toute façon pour 1$ ça fait quoi ? 89 centimes. Quelque chose comme ça. Mon teint est matifié. Maintenant on va passer au bronzer. Pour le bronzer je vais essayer d'utiliser ce pinceau-ci. Jamais utiliser de pinceau comme ça. Alors la pigmentation ça va. Elle n'est pas poudreuse. Comment prendre le pinceau ? Comme ceci peut-être ? Ok c'est vraiment un bronzer chaud. Ça va c'est un bronzer chaud. C'est pas si pire que ça. Sinon je vais essayer avec le pinceau poudre. Pour voir si j'arrive mieux. Parce que le pinceau c'est vraiment pas bon fort. Moi je préfère largement ce pinceau-ci. On essaye d'aller bien dans la racine des cheveux. Pour éviter les démarcations. Je sais pas si vous voyez mais avec ce pinceau-ci. Il y a beaucoup moins de matière. C'est beaucoup plus diffus. Alors qu'avec l'autre pinceau vu que c'est beaucoup plus dense. Et bah ça prend beaucoup plus de matière. Ça a vraiment une texture assez crémeux. Et c'est vraiment assez pigmenté aussi. J'aime beaucoup ce bronzer. Ça donne un joli glow à la peau. Vu qu'il est pas totalement mat. Mais pourtant il n'y a pas de particules dedans. Après si vous approchez vraiment. Vous voyez qu'il y a quelques petites nacres. Vu que je n'ai pas pris de blush. Vous savez ce que je vais faire. J'ai mélangé la couleur S Club ici. Je prends toujours le même pinceau. Je prends de la couleur S Club que je vais mélanger avec un peu de Wolf. Et je vais appliquer ça en tant que blush. Ça fait solution pour pas de blush. Franchement comme blush d'impro c'est plutôt pas mal. Ça fait une jolie couleur assez terracotta sur les joues. Honnêtement ça me plaît plutôt bien. Pour l'highlighter. Je n'ai pas de pinceau highlighter. Vous savez ce que je vais faire. Je vais reprendre mon pinceau pour l'anti-cerne. La couleur Opal d'abord. Que je vais mettre sur mon nez. Hum ok. Alors la couleur Opal. Elle est un peu pailletée. Ce que je n'apprécie pas trop. Du coup je vais prendre la couleur Libra. Je vais venir la rajouter. Bon ça va faire un joli highlight. Mais vu qu'il y a des paillettes et tout. Je vais venir estomper avec mon pinceau poudre. Du coup pour mon highlight mélangé Libra et Opal. Je vais placer ici. Ah ouais. Ah par contre je n'aime pas Libra. Oh non. La couleur Libra elle est bien mais elle est foncée. Et la couleur Opal elle est pas été. Après ça fait un joli glow je pense de loin. Mais de près. Je n'aime pas du tout les paillettes. Je vais essayer d'enlever les paillettes avec mon pinceau. En plus j'ai l'impression que ça me fait une trace sur le visage. Ouais. Franchement la couleur Opal je suis trop déçue. Je m'attendais à vraiment un truc de ouf et tout. Mais en fait c'est un peu trop pailleté à mon goût. Et je n'aime pas ça. Bon ça fait un beau highlight au final. C'est vraiment une catastrophe ces paillettes. J'en ai partout. Vous avez vu ou pas je me suis tapée ? La couleur Opal. Merci mais non merci. J'ai vu que j'ai déjà poudré mes paupières. Je vais d'abord mettre le crayon à lèvres parce que je n'ai pas pris de rouge à lèvres. Le crayon il a l'air d'être plutôt joli. Je vais déjà mettre ça comme ça je vais voir les couleurs qui vont matisser sur mes yeux. J'aime beaucoup cette couleur. Ouais. Et les crayons je ne les conseille pas du tout. C'est un peu sec. La couleur est sympa. Ça fait un nude pas trop foncé. Enfin c'est pas la couleur comme sur le dos du crayon. Donc ça je ne le recommande pas. D'ailleurs j'ai oublié de faire un petit highlight sur l'arc de Cupidon. Un petit peu de la couleur du bras. Je ne vais pas trop highlighter parce que j'ai un petit bouton là. Du coup ça ne va pas faire très joli si j'highlight ça. Je vais prendre la couleur ici Obsessed. Alors les fards sont un tout petit peu poudreux. Un petit peu beaucoup poudreux. Ça veut dire au moins qu'ils sont pigmentés. Je vais venir la mettre dans mon creux assez grossièrement. N'empêche cette couleur matche assez bien avec mes lèvres. Niveau pigmentation il n'y a rien à dire. Ça s'estompe bien. Je n'ai pas de chute pour l'instant. Mais je pense qu'il faut juste bien tapoter comme dans toutes les palettes. Le pinceau estompeur un peu plus petit cette fois. Et je vais venir ajouter la couleur October ici. Pareil un peu poudreux. Je vais venir la mettre en point externe. Que je dégrade dans le creux. J'aime beaucoup cette couleur. Ça fait un marron chaud. Je vais revenir avec le gros pinceau estompeur. Et estomper les bords. C'est plutôt pas mal. J'aime plutôt bien ce que je suis en train de faire. Ensuite pour mon ras de cils. Je vais prendre la couleur beer. Ici. Et je connecte avec le haut. Avec le petit pinceau je vais venir estomper ce que je viens de faire. Comme ça, ça fume un petit peu le ras de cils. Ensuite sur ma paupière mobile, du coup je vais prendre ce pinceau-ci et je vais faire un mélange de prince ici. Et de la couleur au rosé. Ok. La pigmentation est pas mal sur un pinceau sec sans fixe plus, sans spray, sans rien. Je pense que si vous mettez un bon spray par-dessus, ça doit être pas mal. Vu que j'en ai pas à portée de main, je ne vais pas le faire. Je vais venir prendre la couleur opale. Je vais rajouter un point lumière. Je ne sais pas trop si ça fait quelque chose ou pas. Je prends mon gros pinceau. Je vais venir estomper mes fards entre eux pour que ce n'est pas de démarcation. Et que ça se fonde bien. Point interne. Je vais venir mettre juste la couleur prince ici. Franchement, cette palette, elle est pas mal. Les fards mattes pour ceux que j'ai testés sont assez bien. Ils sont un peu poudreux. Mais une fois bien tapotés, bien. L'intensité des fards, parfait. En fait, la seule couleur sur laquelle je suis déçue, c'est celle-ci. Parce qu'elle est pailletée plus que satinée. Les paillettes se voient. Et sinon, pour les satiner, je pense qu'il faudrait un bon coup de fixe plus ou un petit truc comme ça pour qu'il soit vraiment bam. Je ne sais plus ce que j'étais en train de faire. Ma mère m'a appelée. C'est pour ça que la vidéo s'est arrêtée vu que je filme avec mon téléphone. J'étais en train de faire un threadliner avec le noir ici qui est en apologétique. Je disais que le noir, il était bien. Mais il doit être bien travaillé quand même. Enfin, il faut prendre le temps de le travailler parce que sinon, il ne va pas être bien bien noir. Bon, je vais le laisser comme ça. Celui-ci, il est plus vers le haut. Celui-là, il est plus vers l'horizontale. Ce n'est pas grave. Je vais le laisser comme ça. Du mascara. Pour le mascara, je vais prendre celui-ci de chez Tarte. Le Gifted. Que j'aime plutôt bien. C'est à l'âge de l'Amazonienne apparemment. La brosse se présente comme ceci. Voilà ce que ça donne avec le mascara. Je me suis un peu rapprochée. J'aime plutôt bien ce petit look final. Je vais faire un petit recap de tous les petits produits. Alors la palette, honnêtement, pour le prix, je la conseille vraiment. Même si cette couleur-là, c'est un nom pour moi. Il vient de voir que je crois que j'ai fait un trou avec mon ongle ici. Je pense qu'il y a un trou. L'anti-cerne, vraiment pas mal. Je vous mettrai dans la barre d'infos ce que j'en pense. Mais pour l'instant, c'est plutôt cool. Le bronzer, c'est un grand oui, 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 oui. Crayon, clairement, non. Je trouve qu'il est trop, trop sec. Même si la couleur, elle est jolie, trop sec. Crayon à sourcils, oui. Surtout si vous aimez les crayons à sourcils assez fins, pas trop crémeux, ni trop secs. Franchement, il fait parfaitement l'affaire. Les pinceaux, c'est un grand oui. Après, les pinceaux sont doux, ils font l'affaire, ils estompent bien. Voilà, j'ai rien à dire. Je les aime plutôt pas mal du tout. Voilà pour, en ce qui concerne, le petit test des produits BH Cosmetics. C'est la première fois que je les teste. C'est la première fois que je commande dessus et que j'ai des produits BH Cosmetics. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye !